Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui, toujours très heureuse d'être présente pour vous tous les mois et cette fois-ci pour vous apporter votre horoscope du mois de juillet 2022. Si vous êtes ascendant Verseau, si vous avez du signe du Verseau dans votre thème, vous pouvez bien sûr consulter cet horoscope et pour les Verseaux, pensez bien à consulter la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez recevoir des informations complémentaires à ce tirage. Vous pouvez bien sûr vous abonner, activer la petite cloche, liker, partager et commenter pour soutenir mon travail et s'il vous plaît, n'oubliez pas, nous ne sommes pas dans une consultation privée ici donc tout ne peut pas vous parler, prenez ce qui résonne, prenez ce qui est utile pour vous et laissez le reste de côté, je suis sûre que ça parlera à d'autres personnes, en tout cas à d'autres Verseaux. Voilà les amis Verseaux, c'est parti, on démarre votre tirage. Les Verseaux et voilà, on va démarrer votre horoscope pour juillet 2022. Donc pour vous les Verseaux, je vais utiliser en premier tirage l'oracle des miroirs, je vais regarder un petit peu ce que la coupe a à nous dire et après je tirerai aussi d'autres cartes avec d'autres tarots et oracles. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc Verseaux et ascendant Verseaux pour juillet 2022, quels sont les messages que vous devez recevoir pour ce mois-ci ? Alors on a la carte du voyage, super, et la carte du contrat. Alors il y a quelque chose qui va se finaliser pour vous à l'étranger ou en lien avec l'étranger. Il y a un nouveau départ aussi, ça peut concerner votre activité professionnelle. Alors soit une activité en lien avec l'étranger ou en lien avec les langues étrangères ou une activité que vous allez mettre en place dans une autre région ou dans une autre ville. Et c'est possible qu'il y ait aussi une activité professionnelle en lien avec la distance. Même si vous-même vous ne vous déplacez pas, c'est possible que vous interagissiez. Je vais y arriver avec des personnes qui ne sont pas à proximité de vous. On peut avoir une signature, c'est noté juste ici, par rapport à un projet qui se passe à l'étranger ou par rapport à un déménagement. C'est possible qu'il y ait une acquisition de biens immobiliers ici. Donc soit un achat, soit une vente de votre côté, soit une location. Mais tout ce qui est en lien avec le déplacement, l'étranger, le déménagement et le changement de vie, ça va pouvoir s'acter au cours du mois de juillet. Donc des signatures. Pour moi, on n'est pas dans une énergie d'attente. Ça veut dire que ça, ça va se mettre en place vraiment en juillet. Pas avant, pas après. Les énergies seront propices à partir de ce moment-là. Après, ça peut être aussi un changement de structure professionnelle. Donc un nouveau voyage qui va vous demander d'explorer des horizons nouveaux. Et dans ce départ, vous avez un contrat à la clé. Vous avez une signature en lien bien sûr avec un contrat d'embauche. C'est tout à fait possible. On a plusieurs personnes qui sont concernées par ce contrat. Ça peut être des projets en couple si ça concerne un déménagement. Mais ça peut être un projet qui va vous relier, vous, à votre bailleur, d'accord ? Ou bien la personne qui va vous vendre son bien immobilier, donc le propriétaire. Il y a plusieurs personnes ici qui sont, comment dire, connectées par rapport à cette situation. Il y a quelque chose aussi en lien avec le social. Peut-être quelque chose que vous allez établir au niveau professionnel en lien avec la vie sociale. On me parle de rassemblement aussi. On me parle d'interaction. On me parle de dialogue, de négociation, d'échange. Il y a peut-être des réunions professionnelles aussi qui seront importantes et qui seront décisives par rapport à une idée que vous avez proposée. Voilà ce qui ressort dans cette coupe. Allez, pour les versos, en tout cas, je vois qu'il y a de l'administratif. Mais ce n'est pas de l'administratif en kikinant. C'est vraiment pour vous permettre d'accéder à des projets que vous convoitez depuis un moment maintenant. Voyage et contrat, ça peut être aussi des nouvelles que vous allez recevoir de l'étranger ou d'une personne qui est à distance de vous. Vous voyez, j'étais en train de penser à ça. Et là, ce que l'on m'indique, c'est le retour avec la carte de l'étranger. Alors, c'est possible qu'il y ait un retour de la part de quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui vous avez eu une relation forte. Alors, ça peut être sur le plan sentimental, mais aussi sur le plan amical. Quelqu'un qui est à distance et qui va reprendre contact ici. J'ai l'impression que c'est reprendre contact un petit peu pour recréer du lien, pour retrouver une proximité avec vous, pour reparler de vos affinités, de certains projets que vous avez peut-être même laissés en pause, les versos. Voilà. Après, ça peut être tout simplement quelqu'un qui est loin de vous et qui pense à vous actuellement et qui aimerait que les choses se soient passées différemment. Je sens quand même de la nostalgie dans ces deux cartes. Alors, je ne sais pas si ça vient de vous, les versos, ou de cette personne, mais il y a une certaine nostalgie où quelqu'un dans ce lien aurait aimé faire les choses différemment. Voilà. Il y a vraiment ça, comme si cette personne avait envie de revenir en arrière d'une certaine manière. Allez, on va regarder la suite pour vous, les amis. Alors, avec l'étranger, c'est rigolo. Vous voyez, on retrouve la carte du voyage qui apparaît juste ici. Mais il y a aussi une connexion avec une personne d'une culture différente. Une culture ou une nationalité différente ici. Après, je vous vois aussi vous ouvrir au monde qui vous entoure. Il y a peut-être quelque chose que vous allez faire en lien avec l'écologie ou avec l'environnement ou avec la nature et même les océans. Il y a peut-être un projet associatif ici qui va voir le jour pour vous en juillet 2022. Ou peut-être des modifications que vous allez proposer. En tout cas, apporter un projet associatif qui est en cours. Voilà. On me parle de ça pour vous, les versos. En tout cas, je vous donne toutes les infos qui me viennent à la minute. Voilà. Parce que, comme je le dis dans toutes mes vidéos, quasiment, je tire les cartes. Bien sûr, je suis cartonnanceienne, si vous voulez appeler ça comme ça. Mais de naissance, je suis médium. J'entends, je vois beaucoup de choses. Quand j'étais petite, je voyais même les défunts qui venaient me voir pour les aider à passer de l'autre côté. Donc, les guider vers la lumière. Donc, voilà. Sur YouTube, même si vous ne le savez pas, au-delà des cartes, il y a aussi tous mes ressentis qui ressortent. Et donc, ça peut aller au-delà de ce que vous voyez vous-même à l'écran sur les cartes. Tout simplement. Ouais. Vous voyez, avec la carte de la culpabilité, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui regrette quelque chose ici. Il y a du regret. Ouais. Un regret par rapport à un événement. Un regret par rapport à quelque chose qui n'aurait pas forcément dû se terminer. Moi, je sens une sensation d'inachevé ici. Peut-être par rapport à un projet qui est lié à l'étranger. Peut-être parce que vous avez dû rentrer aussi dans votre pays d'origine. C'est possible parce que vous avez le retour sur l'étranger. Ou une sensation d'inachevé vraiment par rapport à un lien, un lien qui peut être fort, un lien d'âme et un lien karmique. On voit deux personnes ici qui sont hyper connectées spirituellement parlant. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais vous ne devez pas vous en vouloir. Soit ça vous concerne vous, soit ça concerne cette personne qui est loin de vous, loin au niveau de l'énergie du cœur ou loin à distance. Alors, la carte du miroir magnétique, elle vous dit que vous êtes un puissant aimant, les amis. D'accord ? Vous êtes un puissant aimant énergétique. Vous savez que dans la vie, tout est énergie et que les fréquences inéversaires s'attirent. Tout ce que vous allez travailler au niveau de votre partie énergétique, ça va améliorer en fait et impacter les énergies qui se trouvent autour de vous. Donc, des gens, des situations, des projets. Tout votre environnement extérieur est impacté par votre travail intérieur, par votre travail personnel. Le personnel va impacter le collectif. Donc, tout ça pour vous dire que là, avec le miroir magnétique, ce que vous envoyez au monde, vous le récupérez. Voilà. Donc, essayez de travailler sur vos blessures, sur vos traumatismes, sur les épreuves qui ont laissé encore des séquelles dans vos énergies. Comme ça, vous balayez tout ça, vous nettoyez l'ancien, vous nettoyez tout ce qui est devenu inutile en fait à votre bien-être personnel. Vous faites ce ménage émotionnel et spirituel et vous verrez qu'en retour, vous allez pouvoir, par effet de magnétisme, attirer des situations qui seront justes, tant sur le plan perso que spirituel, que mental, que professionnel, etc. Donc, qu'est-ce que je vois dans le miroir ? Est-ce que ce reflet me satisfait ou pas ? Si ce n'est pas le cas, vous changez la donne avec différents outils que vous connaissez ou que vous pouvez trouver à travers des livres, YouTube, des formations, etc. Voilà. N'oubliez pas que vous attirez ce que vous renvoyez et même inconsciemment, parfois, on peut attirer des schémas répétitifs, des mauvaises rencontres et opportunités. C'est inconscient. D'accord ? Même si on se dit, mais pourtant, j'ai l'impression d'être quelqu'un de bien, ce n'est pas le souci, ce n'est pas la question. Vous pouvez être quelqu'un de bien et attirer des situations toxiques ou des relations toxiques parce qu'il y a quelque chose de plus profond qui peut être ancré au niveau de votre lignée karmique ou de votre lignée transgénérationnelle. Donc, de tout ce que vos ancêtres vous ont transmis et qui est encodé directement dans votre ADN et dans vos cellules. Voilà. Donc, ça, ce serait intéressant de le travailler pour vous purifier et arrêter de vous remettre dans des situations perso ou professionnelles qui n'aboutissent pas, quoi. Voilà les versos. Allez, dernière carte pour vous, les versos. Et vous avez la clairvoyance. Ouais. Déjà, il y a un fort magnétisme qui émane de votre corps physique. Donc, autour de votre corps physique, vous avez ce que l'on appelle l'aura. Et l'aura, elle est composée, je vais y arriver, de différents corps subtils. Donc là, je pense que ce serait bien pour juillet de faire un gros nettoyage déjà au niveau corporel, au niveau de vos différents corps subtils, votre aura, etc. Purifiez bien tout ça pour attirer la nouveauté. Mais ce que je ressens aussi, c'est que vous-même, vous avez un fort potentiel magnétique, possiblement présent au niveau de la pomme de vos deux mains. Potentiel magnétique, clairvoyance, perception extrasensorielle, ressenti, médiumnité. Vous pouvez peut-être même faire passer certaines âmes de l'autre côté, donc vers la lumière. C'est possible qu'on ait des passeurs d'âmes ici. Mais au cours du mois de juillet, il y a vraiment quelque chose qui va faire que votre spiritualité va prendre un essor considérable. Peut-être les différentes pleines lunes aussi qui sont à venir. D'ici la fin de l'été, on en a une qui va être assez puissante aussi le 13 juillet. Donc voilà, mais prenez du temps au moment des pleines lunes pour formuler vos voeux, pour faire des petits rituels, des méditations, porter des pierres, les recharger. De faire des choses vraiment qui vont venir cultiver et enrichir vos capacités et vos ressentis. Voilà, il y a vraiment quelque chose ici à faire. Je vois dans cette boule de cristal une personne ici, c'est quand même dingue. Je vois une personne, en fait il y a une reconnexion qui est très puissante ici. Il peut s'agir d'un lien d'âme, d'accord ? Un lien d'âme ici qui peut se reconnecter dans la matière, même après une séparation. Alors après, ça ne concerne pas tous les Verseaux bien sûr, mais pour certains, ça peut être le cas pour le mois de juillet. Alors en dos de deck, les amis Verseaux, vous avez la parole. Donc des rassemblements, des réunions, des moments d'échange, peut-être que vous allez participer à des cercles de paroles ou même à des cercles de femmes, parce que je ne vois que des femmes ici. En plus, on a le orange qui prédomine sur cette carte, l'orange qui est en lien avec le chakra sacré et avec l'énergie féminine. La femme, la place que l'on occupe en tant que femme et aussi en tant que mère, c'est en lien avec notre enfant intérieur. Vous avez peut-être quelque chose à réparer les Verseaux à ce niveau-là en juillet. Donc la femme, l'énergie intuitive, votre place en tant que femme, en tant que mère et la reconnexion à votre enfant intérieur. Peut-être par le biais d'activités que vous aviez l'habitude de faire quand vous étiez petit, petite. N'ayez pas honte de faire ces choses-là, que ce soit du coloriage, de monter un puzzle, de qu'est-ce que vous pouvez faire, faire de la pâte à modeler, de mettre vos mains dans la terre, des choses comme ça. Revenez-en à l'essentiel au cours du mois de juillet. Il y a quelque chose qui sera libéré aussi au niveau de la parole. On cherche à communiquer avec vous ou vous allez chercher à communiquer avec quelqu'un. Mais peut-être que d'abord, vous allez vous rassembler avec des proches, avec des personnes de confiance qui vont vous aiguiller dans cette démarche. Voilà. Mais en tout cas, ça bouge. J'en ai vraiment dans une énergie qui est dynamique pour vous, les Verseaux. Allez, on poursuit avec l'oracle du petit le normand, donc version enfant intérieur. Donc, je prends celui-ci parce que l'orange, ça m'a quand même marqué. Et là, du coup, on va se connecter à cette partie-là de vous. Donc, pour les Verseaux de YouTube, qu'est-ce que nous devons savoir pour juillet 2022 ? Alors, les poissons, ça vous annonce une période d'abondance. Une période d'abondance par rapport à des projets, des transactions ou des investissements. Après, ça peut être l'abondance financière par rapport à un projet, un projet pro que vous avez mis en place aussi. Maintenant, attention à la manière dont vous allez gérer votre argent en juillet, soit pour les vacances, soit par rapport à ce projet, si vous devez acheter de la marchandise, si vous devez demander un prêt, des choses comme ça. Soyez précautionneuse que ça se dit comme ça. Excusez-moi des fois si je raconte n'importe quoi. Mais voilà. En fait, j'ai le mot en anglais. Des fois, j'ai des mots en anglais qui me viennent. Je suis partie de le traduire comme j'ai pu le faire. Mais voilà, faites preuve de précaution, au moins assez français. Par rapport à tout ce qui concerne l'argent, si on vous demande de vous prêter des sous, même si c'est un proche qui vous le demande, attention. Donc, attention à l'argent que vous allez prêter. Attention à comment vous gérez et organiser votre argent, comment vous gérez vos investissements et comment vous gérez les transactions financières. En fait, voilà, ça peut concerner aussi votre métier si vous êtes dans quelque chose qui est rattaché à la banque ou à l'argent ou à la comptabilité ou à des choses comme ça. Attention sur juillet. Après, la faute, au-delà de ça, même si ça vous parle de danger ou de précaution, de faire attention. La faute, ça nous indique aussi que sur le plan financier, vous préparez quand même le terrain. Vous voyez, on enlève les feuilles mortes pour que la terre soit propre et prête à accueillir de nouvelles semences. Donc là, c'est de nouvelles semences sur le plan professionnel pour vous, les versos. Vous préparez quelque chose et bien sûr, pour préparer cette nouveauté, il faut peut-être se libérer aussi d'un emploi ou d'une dynamique ou d'une structure qui aujourd'hui n'est plus propice à vos objectifs futurs. Voilà, on fait table rase du passé sur le plan financier, les versos. Allez, je vais prendre quelques cartes avec l'oracle de l'enfant intérieur pour les versos de YouTube. Donc, vous avez le lisse, le lisse qui représente les démarches officielles, les démarches juridiques, administratives. Vous avez un succès par rapport à ça qui vous attend, des signatures importantes. Une officialisation aussi qui va vous demander peut-être d'attendre encore un petit peu, voilà, de faire preuve de patience. Vous avez la patience et la sagesse ici. Alors, ça peut concerner un projet immobilier, les versos. C'est tout à fait possible un projet immobilier. Parce que vous avez la carte de la clé, peut-être que vous êtes vous-même agent immobilier aussi. Donc, vous avez le succès sur cette activité-là. Ou bien, si vous voulez vous reconvertir en tant qu'agent immo, c'est tout à fait possible. Mais voilà, le lisse, on est sur ces énergies officielles. La clé, un renouveau, une ouverture, une transition, une étape que vous allez passer qui va vous demander éventuellement de traiter des papiers. Vous allez être dans la paperasse. Mais voilà, c'est pas pour vous embêter. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plus pour permettre à ce projet d'aboutir tout simplement. Voilà. Après, sur le plan immobilier, ça peut être des petits blocages, des contre-temps que vous avez eu avec un artisan ou avec une entreprise. Et là, on vous annonce un déblocage et une période de chance aussi. Donc, le trèfle, période de chance, de bonheur. Vous allez récolter, vous allez récupérer aussi le fruit de vos efforts. Donc, ça, c'est top. Il y a quelque chose en lien avec la nature. Je pense que je vous en ai parlé tout à l'heure avec la carte de l'étranger. Il y a vraiment quelque chose en lien avec la nature. Avec les plantes, c'est possible qu'il y ait des versos qui, dans une autre vie, dans une vie intérieure, étiez druides. Ouais, on me parle de druides, de sorciers. Vous travaillez peut-être avec les plantes. En tout cas, vous déteniez les connaissances par rapport aux plantes, la guérison par le biais des plantes. Voilà. J'essaie de m'exprimer comme je peux des fois. Ah là là. Alors, le serpent, mensonge, trahison avec le trèfle. Ouais, faites vraiment attention à l'argent. Pour le mois de juillet, les amis verso, alors je ne vous dis pas qu'il va y avoir un gros problème au niveau de l'argent, que vous allez perdre des sommes faramineuses. Ce n'est pas du tout ce que je ressens ici, au contraire. Mais attention à des manipulations qui peuvent concerner un patrimoine ou qui peuvent concerner tout simplement de l'argent. Voilà. L'ours, ça représente la force et les finances. Ça représente la maman ours qui est protectrice aussi. Protégez et préservez tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez construit de vos mains, tout ce qui est impliqué du temps, de l'argent, de la santé, de l'investissement dans tous les sens du terme. Attention peut-être aussi à certaines propositions alléchantes en juillet. Essayez vraiment de vous informer, de vous intéresser à ces différentes propositions que vous allez recevoir sur le plan professionnel et financier pour ne pas tomber dans un piège. Après, même si vous avez le serpent, cette carte, elle est entourée du trèfle et de l'ours. Donc moi, ce que je peux ressentir au niveau financier et professionnel, c'est que si vous êtes dans une structure négative avec une équipe toxique, des clients toxiques ou un employeur toxique, à un moment donné, vous allez réussir à en sortir. Vous avez la roue qui tourne en votre faveur. Vous avez la chance ici et la possibilité de construire un nouveau patrimoine ou de construire une nouvelle stabilité professionnelle ici. Voilà. Après, avec l'ours qui me fait penser à la maman ours qui protège ses petits et le serpent, il y a peut-être trois petits conflits sur le plan familial en juillet ou des conflits qui sont déjà en cours et sur lesquels il va falloir communiquer pour trouver une issue et une entente commune. C'est possible, les Verseaux. Voilà, je vais vous donner une carte conseil avec l'oracle des sirènes pour vous, les amis Verseaux. Une carte conseil. Faites un vœu. Vous vivez un moment magique. Faites un vœu et regardez-le se réaliser. Je vous en ai parlé pour la pleine lune. Donc, vous pouvez rédiger vos vœux à l'affirmatif comme si ce vœu s'était déjà réalisé. Faites vos vœux, ça vous demande aussi de croire en un avenir meilleur. Ça vous demande de croire aussi en toutes ces opportunités qui peuvent vous parvenir. Alors, la chance n'existe pas. C'est le travail personnel qui, d'une certaine manière, crée la chance. Mais vous avez la possibilité de créer votre propre chance, d'accéder à vos propres miracles en vous investissant dans votre vie. Votre réalité, vous voyez ici, c'est le reflet de vous-même. C'est le reflet de ce que vous investissez dans votre vie en termes de temps et d'énergie. Donc, au plus vous allez vous investir dans une dynamique positive, au plus vos vœux seront en mesure de se réaliser. Voilà. En tout cas, avec cette carte, on vous demande de croire en vos rêves et de ne pas laisser tomber tout ça. Ce serait dommage d'abandonner maintenant. Voilà, les Verseaux. Je vous ai écouté malgré mes petits bafouillages au niveau de l'expression. J'espère que cette guidance a pu vous parler. J'espère que ça a résonné. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bel été. Prenez bien soin de vous et profitez bien de votre mois de juillet. Voilà, je vous dis à très vite sur la chaîne, les Verseaux. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada